Bonjour, je suis avec Marilyn Picard et Marie-Ève Tétrault, qui sont des représentants de Parents jusqu'au bout, des gens qui font un combat remarquable depuis maintenant près de deux ans pour faire reconnaître le fait que des parents d'enfants lourdement handicapés ont besoin d'aide et que la solution que l'État leur propose en ce moment, c'est-à-dire de placer leurs enfants en famille d'accueil, est une position absurde. Alors, donc, il y a un mois, elles étaient sur le plateau, tout le monde en parle, avec le ministre Barrette, qui leur a dit qu'ils s'occuperaient personnellement de leur dossier, personnellement, un engagement pris devant plus d'un million de téléspectateurs québécois. Et un mois plus tard, cette semaine, interrogé à ce sujet par un de vos collègues, il a dit que, d'abord, il s'était rendu compte qu'elles avaient déjà beaucoup d'aide, alors qu'on sait qu'elles sont, plusieurs d'entre elles, proches de la faillite, faillite physique, faillite financière. D'abord, il s'est rendu compte qu'elles avaient beaucoup d'aide et que si on appliquait leur demande d'avoir un salaire, ça coûterait 42 milliards de dollars par année. Alors, donc, sa réponse a été de déformer leurs demandes, de ridiculiser leurs démarches et de tromper la population sur la nature de leurs démarches. Alors, moi, j'ai trouvé ça, comme beaucoup de gens, complètement inacceptable de la part du ministre, complètement inacceptable. Alors, aujourd'hui, en présence de ces deux maires, j'ai posé la question en Chambre, d'abord au ministre, de savoir s'il allait réitérer ses propos absurdes. Il a dit qu'ils étaient parfaitement légitimes, ses propos. J'aurais demandé s'il acceptait de rencontrer ces deux femmes. Il a refusé. Il a refusé de les rencontrer. Et je comprends bien parce qu'il n'avait pas le courage de leur dire face à face ce qu'il a dit à la télévision, c'est-à-dire que leur proposition coûterait 42 milliards. Alors, les estimations que nous avons du docteur Pierre Marois de Sainte-Justine, c'est que ça coûterait 49 millions de dollars par année pour 2 000 par an à cette situation. On aimerait avoir une estimation du gouvernement. Mais de toute évidence, un mois après avoir pris un engagement personnel devant les Québécois envers par an jusqu'au bout, le ministre n'a rien à mettre sur la table, n'a aucune proposition nouvelle à formuler. Et je pense que c'est le bris d'un engagement qu'il a pris devant nous tous et devant elle. Alors, je vais laisser la parole d'abord à Mme Picard. Merci. Tout d'abord, la ministre a refusé de nous rencontrer aujourd'hui. Il nous a référé à la ministre Charlebois, qui est en charge du comité interministériel. Elle nous a refusé aussi un rendez-vous parce qu'on désirait être accompagnés de M. Lisée, qui nous soutient. Donc, comme Mme Charlebois, on la sait pertinemment pas sensible trop, trop à notre cause parce qu'elle nous a clairement mentionné lors d'une rencontre que son ministère n'allait pas reconnaître les familles comme nous. Elle nous a clairement dit ça à la rencontre. Nous demandons aujourd'hui à M. Couillard s'il a du cœur et s'il veut, il peut nous rencontrer. Merci. Marie-Ève? On aimerait rencontrer M. Couillard parce qu'il faut que ça avance. Présentement, il y a beaucoup de familles qui sont en détresse. Avec les ministres, présentement, on dirait que ça se lance la patate chaude. Il faut vraiment que quelque chose se passe. Il y a plein de parents qui sont en détresse présentement. Merci. Alors, évidemment, j'appuie la demande de ces deux femmes extraordinaires et des gens qu'elles représentent. Puisque le ministre Barrette n'a pas respecté son engagement auprès d'elle, puisque la ministre Charlebois a déjà dit qu'elle n'était pas intéressée à reconnaître leurs besoins, est-ce que le premier ministre peut lui-même prendre ce dossier? Est-ce qu'il peut montrer qu'il est capable de prendre un dossier qui a beaucoup, beaucoup de résonance dans la population québécoise, rencontrer ces dames et faire en sorte que ces ministres mettent sur la table, dans un délai court, des mesures propres à donner une autonomie, une dignité à ces mères et à ces pères qui font le maximum pour s'occuper de leurs enfants, qui les aiment énormément et qui ne veulent pas être en situation de devoir les laisser à une famille d'accueil qui, elle, aura les conditions financières assurées par l'État. Il me semble que c'est assez simple. Il me semble que c'est faisable. Et 49 millions de dollars, comparer ça à l'augmentation de salaire que le ministre de la Santé a réussi à arracher pour les médecins ces 328 millions par année qu'il a réussi à arracher juste avec la close remorque du secteur public. Alors, c'est moins qu'un sixième de ce qu'il a donné à des médecins qui, franchement, n'en avaient pas vraiment besoin pour vivre et dont ces femmes ont besoin pour vivre avec les enfants qu'elles ont, qu'elles adorent et qu'elles veulent garder. Voilà. Merci beaucoup.